Musique Explorateur urbain, j'arpente la ville et se méandre, à la recherche de nouvelles voies. Cheminant sous la lumière des réverbères, la vanité me pousse à la recherche de la porte dérobée de l'enfer de Dante. Je m'engouffre dans le labyrinthe souterrain avec les anses du passeur traversant l'Aquéron. Le jeu de l'immortalité à la surface ne me concerne plus. Le temps m'est compté, je ne suis qu'une âme exploratrice dans le dédale des carrières parisiennes, m'enfonçant de plus en plus profondément. ... Sous-titrage ST' 501 J'ai l'empire des morts de mon vivant et me perd dans l'imbroglio chargé d'histoire d'un lieu qui nous transcende. Je me pose une question. Qu'y a-t-il au-delà ? Il est l'heure de sortir. Il ne fait pas bon s'attarder dans l'empire de la mort. J'ai trouvé mon prochain objectif. Je transgresserai les enfers et m'enfoncerai plus profondément au cœur de la terre. Allez à Yachtahest. J'arrive finalement au lever du jour. Ces rayons m'enivrent de lumière et je dois m'en nourrir. Il est l'heure de partir. Je retrouve Kylian, celui qui deviendra un ami après l'aventure qui nous attend. Salut mec ! Hello ! Ça va ? La ferme ? C'est un plaisir de voir. Ouais, ça va être cool ! Bon allez, on va retrouver tout ça. Nous prenons 30 minutes pour qu'il m'apprenne mes clés essentielles à cette descente vertigineuse. Ta combi bleue, toute neuve, va devenir un bon endroit qui va s'appuyer. Oui. Il est haut, c'est énorme. Je prépare consciencieusement l'équipement qui me sera nécessaire. Je n'ai jamais utilisé, mais mon guide me rassure. Je n'ai qu'une chose à faire, rester concentré. Mais je sais que dans cette aventure, il n'y aura qu'une chose qui peut me faire défaut, mes propres décisions. Peur viscérale, oppression, éblouissement, la roche et les ténèbres m'entourent. Seule la faible lumière de mon troisième œil perce la route des abîmes aux profondeurs insondables. Sous le ciel sans étoiles, je m'aventure avec la crainte de tout Gaulois. Les galeries se resserrent, et l'obscurité des méandres m'inquiète et m'attire. Mais je suis prêt à lutter au corps à corps avec la roche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je la ressens, je l'aperçois, cette sensation de réussite, silencieuse, mais intense. J'y suis. Six cent mètres sous terre, Jules Verne lui-même en serait jaloux. L'exploration continue, j'avance, je ne suis que de passage, un affamé se nourrissant de ta beauté obscure. Terre, mer, qui m'a donné naissance, accepte-moi en ton ventre, au sein de tes entrailles. Laisse-moi explorer, découvrir tes failles, et les secrets les plus enfouis au fond de ton cœur. J'y trouve la rivière de la vie, où les curieux explorateurs s'engouffrent dans les siphons, seulement dotés du fil d'Ariane. Ça, il y a l'air. Ça, il y a l'air. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est ce qu'elle est, ça, là. C'est ce qu'elle est, ça, là. Mais la fatigue me rattrape. J'observe une dernière fois, comme Pinocchio, l'intérieur du ventre de la baleine. Terre, protège mon sommeil du monde extérieur et de tes fringales nocturnes. Protège-moi, et oublie mon ingratitude le temps d'un songe. Laisse-moi rêver à ma renaissance. Qui est avec ? Allez, pas du, gars. Pas du, frère. Alors, Johan, du coup, en fait, on est dans la même équipe avec la marque Simal. Et c'est lui, en fait, qui m'a proposé le projet. D'aller sous terre, d'aller en Speleo, parce que lui, il est sur Paris. Il connaît très bien les catacombes. Et après la casquette de glace, il a eu l'idée, l'envie de pouvoir aller sous terre. Donc, moi, j'ai directement pensé au saufoir d'Albion où on est actuellement. Parce que c'est un trou qui est mémorable, qui est incroyable. Et on est quand même à moins de 600 mètres sous terre. Donc, c'est pas tous les jours qu'on peut aller à cette profondeur-là. Et voilà, c'est de là que c'est parti. On s'est dit, banco, il faut qu'on y aille. Donc, pour moi, c'est quand même un risque que j'ai pris de pouvoir emmener quelqu'un qui est presque novice dans le milieu et de le faire aller jusqu'à moins 600 mètres sous terre. C'est quand même pas une profondeur où tout le monde peut aller. Et vraiment, c'est quand même technique, c'est long, c'est physique. On a mis vraiment du temps à descendre, on va mettre du temps à remonter. Voilà, et c'est pas un endroit où tout le monde peut aller. Et sachant qu'il ne faut pas être claustrophobe non plus, il fait noir de partout, c'est étroit, on est dans la boue, on a des puits qui sont énormes, on n'arrive pas à voir les dimensions, les proportions de l'endroit où tout le monde est. Et c'est vrai que pour moi, c'était quand même un risque de pouvoir l'emmener. Je savais que ça allait être compliqué, qu'il allait avoir du mal et il faut vraiment l'aider pour qu'il puisse réussir à aller jusqu'au fond. Disons que techniquement, c'est normal qu'il ait du mal au début parce que ça reste compliqué, les manipulations de cordes, quand on arrive au fractio, utiliser le descendeur, savoir gérer entre l'allonge courte, l'allonge longue, les mains courantes, les oppositions dans les méandres. La spéléo, c'est un sport qui est technique. Donc du coup, oui, il a eu du mal, il a eu des coups mous, il a eu des coups moins bien. Par moments, il s'est senti plus fort, plus efficace et c'est normal en fait. Mais ça va faire quand même de lui un bon spéléo. Il commence avec une expérience qui va faire que plus tard, il va être plus fort, il va pouvoir se rendre compte de certaines erreurs qu'il a faites actuellement et qu'il ne fera pas plus tard. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir être plus performant, plus rapide et qu'il va aussi pouvoir aller plus loin dans la spéléo. Donc non, non, vraiment, il s'est très très bien débrouillé. Je tiens à remercier mes sponsors pour leur soutien, ainsi que mon équipe. Merci à Romain d'avoir géré la sécurité de Gaspard, notre filmmaker. Merci aussi à Kylian de nous avoir guidés au cœur de la terre. J'ouvre les yeux, l'obscurité est toujours présente. Je le ressens maintenant, j'ai besoin d'espace, de liberté, de traverser le rien. L'aventure est-elle une histoire sans fin ? Sous-titrage Société Radio-Canada